Hello, hello, hello bonsoir et bienvenue à un autre yoga avec Cortez Wellness. Aujourd'hui, twist and shove, twist and shove. Alors aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de positions avec des torsions au niveau de la colonne vertébrale, donc de twist et un yoga quand même un petit peu plus dynamique. Donc, on va commencer tout de suite en position assise. Vous pouvez prendre la position du dominoctus, donc prendre la jambe droite ou la jambe gauche par-dessus votre cuisse. On va commencer avec les mains sur nos genoux. Lors de l'inspiration, vous allez simplement lever les épaules au maximum, les épaules le plus près des oreilles possible. Et à l'expiration, poussez toute votre air de façon sec et rapide. Excellent, on vient activer notre corps. Alors, on recommence. Inspirez. Tenez l'inspiration ici. Expirez sec et rapide. Encore une fois, allez-y à votre rythme. Inspirez. Expirez. Une autre fois. Inspirez, levez les épaules, les épaules le plus près possible des oreilles. Tenez l'inspiration. Expirez. Excellent. On commence de suite avec une torsion. Donc, inspirez. Levez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, déposez la main gauche sur votre genou droit et la main droite derrière. Tournez le regard vers l'arrière. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expirez de l'autre côté. Donc, main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. Et on regarde derrière nous. À nouveau. À nouveau. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expirez. Torsion. Inspirez. Bras vers le ciel. Expirez. Torsion. À nouveau. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Venez maintenant croiser la jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Le talon droit est bien au sol. Et vous allez venir déposer le coude gauche sur votre genou droit. Simplement, déposez la main droite derrière. Et vous faites une torsion dans votre colonne vertébrale. Gardez la paume de votre main bien ouverte ici. Les doigts bien écartés. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez tranquillement. Le tronc en position neutre. Et simplement, changez de côté. Donc, cette fois-ci, la jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Le talon gauche est bien à plat au sol. Le coude droit s'en vient sur votre genou gauche. On ouvre bien la main. Et on regarde vers l'arrière. Inspirez. Expirez. 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 Inspirez. Assurez-vous de garder toujours le dos bien droit, les épaules reculées. le tronc bien engagé, les abdominaux également. Inspirez une dernière fois. Expirez, relâchez. Excellent! Vous pouvez décroiser vos jambes et venir en position de la table. Donc, pour la table, les genoux sont tous seuls, les épaules sont tous dessus des mains. Inspirez, plantez les orteils dans le sol et expirez, chien tête en bas. Dans la position du chien tête en bas, on va venir créer une légère torsion également. Donc, veuillez avec votre main gauche attraper votre cheville droite et simplement tournez le regard sous votre bras droit. Inspirez, expirez, 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 relâchez. Même chose de l'autre côté, prenez une petite seconde en chien tête en bas et maintenant, main droite sur la jambe gauche et regardez sous votre bras. Inspirez, expirez, 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 relâchez, position, chien tête en bas. Deuxième seconde, on va apporter vos deux pieds près de vos mains, inspirez, levez les bras vers le ciel. Rendez en haut, simplement clignez une petite part dans votre dos et pointez vos doigts vers en haut. Expirez, position de la chaise, donc le fessier qui descend, les genoux sont à 90 degrés. Excellent. Dans cette position-ci, apportez les mains au cœur. inspirez, expirez, venez déposer le coude droit sur votre genou gauche et assurez-vous de garder vos deux mains au centre de votre poitrine. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. relâchez, retrouvez la position de la chaise. On peut sentir ici déjà que ça travaille dans les cuisses. Expirez, ramenez les mains au cœur. Inspirez, expirez, torsion de l'autre côté. Coup de gauche sur votre jambe droite et assurez-vous de garder les mains bien centrées au cœur. Inspirez, expirez, relâchez, inspirez, expirez, relâchez, débliez vos genoux. Légère arque dans le dos, les bras sont au ciel. Expirez, relâchez vers l'avant. Les mains sont au sol. Plantez les mains dans le sol d'un seul bond. Planche. Excellent. Inspirez, expirez, chaturanga. Inspirez, chien-péton. en haut. Expirez, plantez les orteils dans le sol et chien-péton bas. Ici, simplement, vous apportez la jambe, le pied en fait, droit entre vos deux mains. Excellent. Légère torsion ici à nouveau. Laissez la main gauche au sol et simplement levez le bras droit vers le ciel. Inspirez. Pour ceux pour qui c'est plus difficile, vous pouvez déposer le genou au sol. Inspirez. Expirez. Assurez-vous de regarder vers le ciel. Inspirez. Expirez. Relâchez. Encore une fois, ici, simplement roulez le pied vers l'arrière et venez chercher votre guerrier 1. Donc, le pied derrière est dans un angle de 45 degrés. guerrier 1. Inspirez. Expirez. Guerrier 2. Excellent. Allongez la jambe droite devant. Simplement, inclinez la hanche gauche vers l'arrière et venez déposer la main droite tout près de votre talon. Excellent. Ici, le bras gauche va venir se déposer derrière votre dos. Inspirez. Expirez. 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 Tranquillement, inclinez, en fait, pliez votre genou droit et venez attraper derrière votre dos vos deux mains ensemble. Pour ceux qui sont plus experts, en fait, non, on va rester comme ça aujourd'hui. Ça sera pour une autre fois. Restons ici comme ça. inspirez. Inspirez. Expirez. Pourquoi pas? Pour les plus experts, apportez votre main droite sous votre jambe droite et attrapez vos deux mains ensemble. Excellent. Inspirez. Expirez. et relâchez. Déposez les deux mains au sol et retournez dans votre position chien tête en bas. Super. même chose, même séquence de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, jambe gauche entre vos deux mains. Inspirez. Expirez. Maintenant, laissez la main droite au sol et levez le bras gauche vers le ciel. Légère torsion à la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Encore une fois, vous avez la possibilité ici de déposer le genou seul. Expirez. Excellent. Laissez tomber le talon droit derrière. Inspirez. Position du guerrier 1. Inspirez. Expirez. Position du guerrier 2. Inspirez. Expirez. Allongez la jambe gauche et inclinez votre bassin vers la droite pour ensuite descendre votre main gauche au sol. Inspirez. Le bras est toujours dans les airs. Expirez. Pliez votre coude droit. Excellent. Inspirez. Assurez-vous d'ouvrir la cage thoracique, de garder les épaules bien alignées. vous pouvez regarder vers le ciel ou bien au sol. Inspirez. Expirez. Pliez les genoux gauche. Vous pouvez rester dans cette position-ci. Vous pouvez tout simplement mettre vos deux mains ensemble dans votre dos ou encore pour les plus avancés. Passez votre bras vers l'avant et venez rattraper vos deux mains ensemble. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez. La jambe est droite. Les deux mains sont au sol. Les pieds sont parallèles. Expirez. Chien tait en bas. Excellent. Tranquillement, déposez vos genoux au sol et simplement roulez sur votre dos. Dernière petite torsion ici ensemble. Allongez vos jambes bien au sol. Inspirez. Levez le genou droit dans les airs et ouvrez vos bras en croix. À l'aide de votre main gauche, vous pouvez simplement venir faire tomber la jambe droite du côté gauche. Assurez-vous que les deux épaules restent bien au sol et que la tête est neutre. Inspirez. Expirez. Tranquillement. Ramenez la jambe au centre, dépliez le genou et simplement faire la même chose de l'autre côté. Donc, levez la jambe gauche au sol, ouvrez les bras en croix et à l'aide de votre main droite, attrapez votre genou gauche. laissez tomber le genou vers la droite et vous pouvez regarder vers la gauche. Inspirez. Expirez. Assurez-vous que les épaules restent au sol et que vous ressentez une légère torsion dans votre colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Ramenez la jambe au centre et simplement vous relevez pour retourner en position du demi-lotis. douce. Excellent. On sent déjà un petit peu plus de douce dans la colonne vertébrale. Donc, c'est un yoga très court mais très efficace pour simplement activer votre dos. Donc, vous pouvez faire cette séance-là simplement après le travail si surtout vous avez un travail en position assise ou bien simplement alors que vous vous réveillez après une longue nuit de sommeil. Donc, ça vient activer notre corps et ça apporte tout plein de bonnes énergies. Donc, on va reprendre les mêmes respirations du début de la séance. Donc, vous devriez avoir déjà gagné un petit peu plus de confiance à le faire. Je vous laisse le faire à votre rythme. Inspirez, levez les épaules, sentez une contraction, sentez votre corps être tout plein de tension, chose que d'habitude on essaie de ne pas avoir. Je mets cette fois-ci si c'est permis. Tenez l'inspiration et expirez rapidement et de façon dynamique. Excellent. Lorsque vous expirez de cette façon-ci, assurez-vous que vous laissez tomber tout le stress, toute l'anxiété, toutes les tensions que vous avez pu accumuler soit au courant de votre journée ou bien tout simplement dans le petit train de la vie du quotidien. Donc, on le refait à nouveau. Assurez-vous d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Inspirez. Gardez l'inspiration. Expirez. Excellent. Dernière fois ensemble. Inspirez. Tenez l'inspiration. Expirez. Excellent. C'est ce qui met fin à notre courte pratique d'aujourd'hui. au plaisir de faire un autre yoga avec Cortez Wellness et vous. À bientôt. Namasté.